C'est parti pour ce duel qui s'annonce électrique. Première défense de titre pour Hervé Lofidi. Face à lui, le tchèque, Vassil Duccar. Cette salle de Levallois qui pour l'instant est un bon souvenir pour Hervé Lofidi. Deux combats, deux victoires, dont une victoire par KO sur Macadie. Pour conquérir le titre de champion de France. Et il démarre par un bon travail au corps. Duccar. Beaucoup plus ramassé en termes de posture, Fabrice. Oui, il est plus petit. Il est plus petit. Il se fait encore un peu plus petit. Est-ce que les anciens pourraient parler le crunch ? On va dire ça comme ça. Si maintenant on fait du crunch. C'est vrai. C'est l'armée, les already. C'est vrai. Il a travaillé avec son direct du gauche pour l'instant, mais il y a un bon jeu défensif du Tchèque. Oui, Hervé a vu que le Tchèque moqueait un peu de vitesse. Par contre, il est malin, il envoie les coups au bon moment quand même. Il faut faire attention. Il faut faire attention au remise, voilà. Il y a un autre seul patron non plus. Avec les supercutes. Attention à cette droite en contre. Même si elle n'était pas donnée avec le poids du corps. C'est la fin de cette première reprise. C'est la fin de cette première reprise. Ne lui laisse pas l'initiative. C'est quand ça dit songe, il a l'initiative. Prends l'initiative, voilà. D'accord, histoire présidente, c'est quoi ? Deuxième round. Ah oui, il nous percute. Avec précision et il enchaîne derrière à la face. C'est ce qu'il attendait le Tchèque, de pouvoir remiser derrière. Allez, à toi ! Allez ! Allez ! Ça, ça, c'est bien fait. Des accents de la part du Français. On le sent, le Tchèque, il guette la faute à chaque fois pour être dangereux en contre. Exactement, puis il trouve des failles. Allez ! Il reste bien compact, bien regroupé, là. Pour amortir les coups. Il laisse pour l'instant l'initiative à Hervé Lofidi, du Tchèque. Encore 20 secondes dans cette deuxième reprise. C'est marrant parce que le Tchèque, il n'a pas beaucoup de combat. Il en a gagné beaucoup avant la limite, et il est malin. Je le trouve très malin. C'est un opportuniste. Dès qu'il voit une remise, dès qu'il y a un trou, il arrive à remiser tout de suite. Il n'est pas super rapide, mais quand il remise sur 3-4 coups, il est très rapide. D'accord ? C'est marrant. Parce que lui, il réagisse sur tes coups. Mais prends le nid, s'est-il ? À bord, s'il vous plaît. Je vais tracher. C'est marrant. Et quand il a une main basse, balance-moi ton gauche-droite. Aller, on vient en haut. Troisième round. Et l'épreuve de force, dans les premières secondes de cette troisième reprise, la volonté de turcir le combat. Il est allé gagner cette ceinture, à Amiens, en juin dernier, avec une victoire au point, dans une décision partagée, face à Mabica. C'est un combat très intense, délivré par les deux hommes et remporté sur le fil par un vélophilie. Voilà, il reste à distance, c'est bien comme ça. Parce qu'il a quand même un vrai avantage de taille d'allonge. Et ressort ! Non, puis le tchèque, ils touchent quand ils sont à mi-distance. Quand ils sont à distance, ils n'y arrivent pas. ... ... C'est parti ! C'est bien défendu de la part de Bofili. Avec un bon coup d'œil. Et le français qui se colle de nouveau à Duccia. Avec tout ! Avec tout ! C'est bien fait ça en bas. Il est passé derrière le coude mais la réplique immédiate du Tchèque. Et fin de ce troisième jeu. 1er et 15 de pointed. On se flotte, extinguz. Tenez le bow manos obtenu ça ? Un dos dans la bouche ? Que la chapune s'il vous plaît. D'accord. T'embête pas ta bagarre, toi tu fais le avec ses gosses en piston, tu le touches bien, il a les mains basses, et temps en haut, tu passes ta droite, d'accord ? D'accord Michel, mais quand il revient, avec son bras arrière, il fait très mal, donc c'est pour ça que je coupe un peu la distance. Tu ne vous donnes pas l'occasion de travailler, de prendre l'initiative, si tu dois qu'il doit prendre l'initiative, avec tes gosses ils rentrent bien, franchement c'est dur. Quatrième ronde, avec un vrai dialogue, plutôt rare d'ailleurs, dans une minute de repos, un vrai dialogue entre l'entraînant et son boxeur. Oui exactement, puis donc il va en train de nous dire que le tchèque fait vraiment mal, voilà, c'est pas que le palmarès qui parle, c'est ses points aussi. Et c'est pour ça que le français s'adapte. Mais je pense quand même qu'il fait une erreur à rester à mi-distance, même si la droite du tchèque fait mal, il peut le garder à distance, et il faut faire attention à cette droite justement, et quand le tchèque est dans les cordes, travailler en long direct, en long direct et après faire un petit part de retrait pour ne pas prendre la droite justement. Elle n'a pas branché là du tchèque, Elle a encore la droite du tchèque, Voilà encore le crochet du droit ! Et premier moment difficile pour Hervé Lofidi, Là il a encaissé deux crochets du droit, coup sur coup ! Et il est reparti en travaillant en uppercut ! Là il est beau, il est beau cet uppercut du droit ! Toujours la même stratégie chez Duchar, il essaye de rester bien compact en défense, mais la grosse accélération du français dans cette quatrième reprise. Attention à ne pas mettre non plus trop trop d'énergie dans ces accélérations ! C'est un combat prévu en 10 secondes ! Oh ! Lui percuse ! Du tchèque ! C'est lui qui a voulu cet adversaire, C'est lui qui a voulu vraiment rencontrer Brigitte Duchar pour avoir une vraie, vraie, vraie première défense de titre ! Il est sérieux ! Il est sérieux ! Il faut le bribe là, oui ! Et fin du quatrième round ! Il a laissé deux crosses du droit, le fan de Duchar ! Un coup dans la gorge ! C'est puissant de la part du tchèque ! T'as vu ? Quand tu le piques avec tes gauches, ça rentre plus seul ! Si tu peux même glisser la droite et le crochet gauche derrière, c'est magnifique ! Il s'est perdu derrière ! Attention quand il est de près ou quand il attaque ! Je le laisse pas attaquer ! Je le laisse pas prendre une chance ! Attaquer Duchar ! Ok Hervé ? Ça marche ! Voilà ! Et là, les mains basses, essayent toujours 1-2, comme tu sais le faire ! Non mais... Mais dis-moi ! Il m'attend trop Michel ! Bah justement ! 30 vitesses toi ! C'est marrant, hein ! C'était... C'était chante ! Fais-lui des fins ! Ça marche ! Allez ma poule ! Regarde ! Tu sais qu'elle commence ! Ah non ! Allez ! Ça marche 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 ! C'est quand même très rare ! Autant d'échanges dans une minute de repos ! Non plus tant que c'est lucide ! Oui c'est vrai ! Et ça se parle, c'est calme, il n'y a pas de... C'est un échange quoi ! J'ai fait partie ! Je t'en ai pas de... On a fait du... La Guerre d'Ouvir... Salut ! Les c'teurs... Les c'teurs... C'tu d'entre eux ! C'est une pétariale ! Les c'est une pétariale ! Il y a des... C'est une pétariale ! C'est une pétariale ! C'est une entrance de Robin Dolpierre pour le check. Il est compliqué ce qu'il y a. Oh il a été surpris ! Il est au bord de la rupture, la Hermen Ophidi sur une droite. Terrible moment pour le français qui est vraiment au bord du chaos. Il essaie de s'accrocher, gagner du temps. C'est dur là, oui. Là il n'est pas lucide, il n'est pas bien sur ses appuis. Il a dit oui au coin mais... Lutcher l'a vu. Il prend son temps encore, une droite terrible. Il percute derrière du check. Et le français qui se colle. Voilà le petit geste de la tête pour dire à son coin qu'il les entend. Ça va mieux. Ça va mieux mais il a été au bord du chaos dans cette cinquième reprise. Et il faut encore tenir 35 secondes dans ce cinquième round. Ce sont des coups très très lourds, délivrés par Vassil Gutiard. Encore 10 secondes. Et la fin de ce cinquième round. On va avoir le droit à un bel échange, je pense. Ah oui. A distance, il attend que je m'aide à droite. Je l'ai vu. Donne de l'eau ! On reste calme. Il est au bord des carreaux. Hervé Lofidi. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution mais si tu le sens bien. Tu le sens bien comme ça. Et puis il reste tout le fait sur tes actions. Fais attention à vos attaques pour répliquer le fou. Ça va ? Aspire bien. Il n'y aura pas de pouvoir l'attaque. C'est lui. On gagne. On gagne. On gagne. On gagne. Concentré. Concentré. Et l'échange encore très fructueux entre les deux hommes. C'est vraiment. Avec les sensations du boxeur qui sont bien sûr les plus importantes. C'est ça. Hervé Lofidi qui a donc décidé. De raccourcir la distance. Il est au plus près de son adversaire. Sinon il se sent trop en danger. avec son directeur gauche pour être à bonne distance mais il est déjà parti l'outchard 3 directes du gauche d'affilée il faut bouger le bus le français il reste encore bien compact même s'il prend des coups d'outchard qui provoque l'ophilie il attendait l'ouverture encore pour la remise en droite des coups dour en délivré par le tchèque à chaque fois c'est dans cette position là il a dit à son entraîneur qu'il se sent le plus à l'aise le mieux il faut pas le prendre c'est direct du gauche ça fait beaucoup de nouveau le français connaît son adversaire le travail au corps et la fin de ce sixième ronde nous mon frotte et je vous en s'appelais sur le pied il y a nous le s'appelais d'accord ce round 6 tu récupères d'accord et tu boxe à distance d'accord même s'il veut venir de près machin non tu refus à distance là c'est un round où on récupère d'accord tout en travail bien sûr t'as pas hein t'en mets ma poule t'en mets ma poule t'en mets ma poule t'en mets ma poule et on a basculé dans la deuxième partie de ce combat entre Hervé Lofili et Vassil Douchard pour cette ceinture WBC francophone pour l'instant appartient au français Hervé Lofili dans cette catégorie des lourvégés alors un round pour travailler avec son direct du gauche et surtout ne pas s'exposer aux droits de Douchard qui n'attend que ça ouais il est malin c'est vrai qu'il a pas beaucoup de combat mais il a 29 ans donc il a quand même aussi une grosse expérience en WSB et en amateur voilà 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 distance la distance c'est bien fait ça doubler du direct du gauche voilà 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 c'est ce qu'il doit faire voilà des gauches et des contres parce que le jeu c'est qu'il n'est pas très rapide quand il avance comme ça il n'est pas très rapide il est fort sur les remises et là il a été contrôlé en sortie de corps à corps Douchard l'upercute qu'il a réussi à tripler Hervé Lofili alors ça c'est bloqué allez à toi à toi voilà allez distance allez distance bouge autour à toi ça c'est bien allez direct du gauche là pour l'instant il utilise très très bien dans ce 7ème round il y a toujours un frisson dans le coin d'Arbelo Fidi quand il accepte le combat auprès voilà ça c'est bien en remise encore les directes du gauche et la fin de ce 7ème reprise il a bien géré avec son direct du gauche et ça agace Vassil Douchard on va écouter de nouveau Kevin Lelessaggio parce que c'est le point d'orgue de cette réunion ici à Levallois on va l'écouter sur le niveau international qu'il a découvert à Marseille en juillet dernier j'ai vu le niveau international que ça avait une grande différence avec le niveau national étant donné que c'est un combat en 12 rounds la préparation elle est différente et l'entente de mon combat était aussi différent j'ai plus observé et après au fur et à mesure je suis monté crescendo étant donné que j'ai pas souvent l'habitude de dépasser les 6-8 rounds donc il fallait que je monte progressivement et au fur et à mesure que les rounds passaient je me sentais plus à l'aise et c'est là où je commence à me libérer tranquillement sur le ring et développer ma boxe que je sais faire et on a hâte de la retrouver cette boxe qu'il sait faire Kevin Lelessaggio ce sera juste après face à Mancia l'argentin 8ème round ce combat pour l'instant très indécis entre Hervé Lofidi et Vassil Douchard même s'il y a encore un petit avantage au niveau du pointage pour le français mais tout est possible il l'a montré que ça droite le tchèque il faut faire attention le Kervé se serve de son gauche on va prendre la tactique du 7ème en plus ça avait agacé le tchèque il avait terminé un petit peu énervé il n'a pas réussi à bien toucher bravo bravo voilà voilà ça aussi ça fait partie du jeu justement de frustrer l'inversaire non ça c'était compliqué là je peux pas quitter tout en reculant ça c'était compliqué là je peux pas quitter tout en reculant ... diarrhée et ... ... moi... là il dévoire un peu plus lourd sur la dernière accélération Regardez le fini, ça a fait sourire Duccar. Il n'y a pas que ça le check de l'offreur, c'est ce call. Pour faire reculer le fini, comme là sur cette dernière accélération. Il n'y a pas que ça le premier, quartier il fait le quartier. La distance, fermez, la distance. Il avait trouvé l'ouverture en bas, heureusement que le check n'a pas appuyé son coup. Allez, allez, à gauche. Allez, bravo, bravo. On ne peut pas enfermer, oui. À droite encore, la fameuse attention. À droite en ligne, pleine face de Duccar. Et l'uppercute de Lofidi. Sur les dernières secondes de cette super reprise, on va trembler jusqu'au bout. Bon, on souffle bien, on respire bien. On a 30 du temps. Bien, 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 bien. Bien, écoute, tu vois, ça sent bien. Ce round-là, qui me refait le même, ne va pas encore encore. Quand il rentre, sort-moi la boîte avec le verguer. Oui, il décroche, ça va être un appel, on va quand même avoir ça. Michel Soro, victoire d'hier à Merci de Cédric Vitu. Visage intact. Oui, il a fait un très bon match. Neuvième reprise. Toujours pas de baisse de régime de la part de Rossi Duccar. Ils se montrent très bien préparés. On est gagné aussi les gens d'autant ! C'est logique, mais par contre, moi je n'aime pas trop qu'on donne le pointage pendant 7 février. C'est la règle de la fédération. Exactement. Ça vient de la fédération, la WBC, qui a des règles qui sont bien différentes des autres fédérations. Bon là, ce n'est pas le cas ce soir, mais souvenez-vous, l'année dernière, les juges, pour ne pas être influencés par le public, avaient des casques. Pour rester vraiment dans leur bulle et bien pouvoir juger le combat. Et on a décidé aussi, dans un souci de transparence, de clarté, de donner les pointages régulièrement au fil du combat. Je ne trouve pas ça très bien, mais après, bon, chacun... Parce qu'il suffit après de voir qu'on est en avance pour pouvoir connaître le 4-1. Voilà, ce n'est pas le cas. Non, mais voilà, c'est... Ça fosse. Oui. Et puis, en plus, si par exemple, celui qui gagne, il faut du pointage, il n'a qu'un point d'avance, ou qu'il perd, ou qu'il soit mené, ça peut emmener à plein de choses. Non, je ne dis pas. Et puis, s'il fallait pousser vraiment, effectivement, le fait d'être transparent, l'annonce se ferait en français et en anglais aussi. Aussi. Pour le coin de chèque. Pour le coin de chèque, oui. Sur la droite. Oh, la droite de Duccar. Il est resté dans l'axe, l'air vélo. Oui, il est resté un peu sur place. Il a encore encaissé un du percute et un crochet du droit. Il est dur, il est dur. Ce fin de neuvième pour le français. Il a encore encaissé des coups lourds. Et les remises de Duccar. Et la fin de cette neuvième reprise. Non mais, tourne autour, tourne autour. Il me connaît. Trois moteurs de ce moment. Alors, travaille-moi un petit peu sur tes jambes. Les achats du corps. Les achats du corps. Jouis un petit peu avec lui. Nerve-le. Oui, il faut, il faut. Il faut rentrer au coin raccord. Il faut amener de la bagarre. Pourquoi? Refuse ça. Refuse ce travail. Un travail intelligent. Par des choses très, très simples. Comme en avant. Une petite droite. Un petit retrait. Tout compte. D'accord, Hervé? Qu'est-ce que tu veux faire? Et tu es entraîné pour? Tu sais? Et on attaque le dixième round, toujours Hervé Lofidi, en avance. Oui, mais le Tchèque est toujours dans le jouet, on l'a encore vu. On l'a encore vu que bon, que Hervé il encaisse les coups, mais qui lui font mal à chaque fois que des coups arrivent à passer. C'est vrai qu'il y a eu une séquence difficile, la première française en fin de neuvième, il a eu 60 secondes pour récupérer. Il ne faut pas les prendre, il se dirige du gauche. Il faut servir de son allonge-oil à ce direct du gauche pour garder le contrôle sur Duccia. Il va le frustrer aussi. Passons à droite. Voilà ! On kiffe, allez-vous ! Laisse-moi en face ! Laisse-moi en face ! Allez ! Laisse-moi en face ! Il a déclenché le premier, être le plus actif. Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Voilà ! La guerre, toujours la guerre ! Voilà ! Hélas ! Gardez la guerre ! Voilà ! Allez bouge, bouge ! Bouge ! On est direct du gauche. Ensuite ! La guerre, derrière ! La guerre vendra ! La guerre, voilà ! Sur ! Sur ! Sur ! Sur ! C'est aux Allens ! Le chant ! Allez ! Allez, sors, sors ! Oh, la droite ! En contre encore de la part de Douchard, bien encaissé par l'Ophili. Sors ! Alors, reste pas devant, on dit, reste pas devant ! Sors, sors ! Sors, distance ! À la distance, distance ! Bouge, 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 bouge ! Voilà, distance ! Alors, voilà ! À la distance ! Bien, c'est bien, distance ! Et fin de cette dixième reprise. Aspire bien. Cette droite-là, toujours le même schéma de la part de Douchard. Bien fier ! Dégard, s'il vous plaît, on est là ! S'il vous plaît, perdez pas ! Bon, je t'ai un bras basseur ! Moi, je te connais bien ! La main gauche dernière, Ophidi, il reste au dos ! Un peu trop basse ! Et Douchard en profite ! Continue, prends pas à la bagarre ! Sers-toi de tes jambes ! Sers-toi de ta tête boxe avec ta tête ! D'accord ? T'es gauche, il rentre bien ! Si ta gauche t'a rentre, ta droite t'a rentre ! Tu te fais en un temps ! BING ! Une, deux ! D'accord ? Et ne reste pas sur tes coups ! Dans les coins, tu n'as pas ! Quitte à l'arrière ! C'est la bonne stratégie ! Bien sûr, bien sûr ! Après, Hervé, quand on dit d'allonger ses directs du gauche, il le fait, mais après, il oublie un peu les contres du droit, les percuites, tout ça ! Il frappe bien, il met le direct du gauche, et après, il oublie un peu, il est un peu moins actif, quoi ! Il faut quand même rester actif ! Merde, tu m'en sors 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 ! Mer C'est bien ce qu'il a fait là sur cette fréquence-là, Hervé Lofidi, entre les directs du gauche et les uppercuts. Allez, les axes, les axes, sort, sort, lève les bras, lève les bras, voilà, voilà, allez, sort, les axes. C'est là qu'il est à l'aise, le check, dans cette position-là, reprendre la distance, retravailler avec son direct du gauche. C'est un joueur, attention. Voilà, voilà, oui, il uppercut, bien donné, derrière, il y a la remise. Voilà, les axes, les axes, le schoen, le schoen, le schoen. il a encore pris une droite et du percute en fin de roune bien amorti c'est la fin de cette onzième reprise il va tout donner dans le douzième du char c'est la dernière c'est la dernière c'est la dernière à 10 points il vient on met le truc droit on est perdu la dernière c'est la dernière c'est la dernière pas de bêtises on entend ? allez ma plus je vais te proposer la bagarre 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 je vais te proposer allez ma soeur c'est la deuxième et le premier reprise les trois dernières minutes de ce combat intense indécis indécis parce que du char va rester dangereux jusqu'au bout même si Hervé Lofini pour l'instant a une avance au niveau du pointage surtout pas accepter la bagarre dans cette sixième reprise c'est Hervé qui prend les coups à mi-distance comme ça allez la distance la distance le débrom le débrom c'est le supercute allez un autre c'est le premier reprise la distance 4 directs du gauche et la tentative de Ducar c'est parti de loin il n'envoie que des coups fort le tchèque il n'y a plus de c'était une grosse accélération encore une droite bien empité par Lofidi il recule le tchèque et encore une tentative du percute de Lofidi et on va rentrer dans la dernière minute de ce combat quelle fin de match, c'est superbe c'est à toi moi il commence à être fatigué aussi Ducar on peut le comprendre parce qu'il fait un tel forcing dans cette deuxième partie de combat 40 secondes et ne pas rentrer dans la provocation de Ducar il reste moins de 30 secondes et le tchèque qui donne tout et la réplique de Lofidi avec cette droite incroyable fin de combat ils ont envie de finir avec le panache et le fond et c'est terminé c'est terminé c'est terminé quelle fin de combat exceptionnel c'est bon ça mais qu'elle se finit ça va de l'art s'arrêter dangereuse jusqu'au bout voilà mesdames et messieurs pour ce superbe chantelard et à suivre bien sûr le combat de Pimine Lelysaggio face à Mantilla l'Argentin défense de titre WBA internationale dans cette catégorie des super moyens pour Kévin Lelysaggio on va bien sûr attendre la décision Carlos Takam que je vais appeler sur le ring s'il vous plaît mesdames et messieurs vous pouvez applaudir Carlos tout à l'heure il y avait Yufel Ouata et voilà un autre grand poids lourd avec Carlos Takam et puis si vous étiez hier soir devant vos écrans et devant Canal Plus Sport là aussi il y a un champion que j'aimerais bien que à qui vous réserve bien l'accueil vraiment des plus magnifiques mesdames et messieurs je vous demande d'accueillir sur ce ring ici à Levallois Michel Soro Michel Soro brillant hier à Bercy il avait été brillant aussi ici à Levallois lorsqu'il avait été chercher ce titre WBA Gold face à Vandetti avec un très beau chaos au deuxième round le voilà Michel Soro avec Carlos Takam et surtout la décision allez voici la feuille avec M. Nordinouissi aussi le superviseur de ce combat pour M. Christophe Fernandez 116-112 pour M. Robert Verjewis 117-111 et pour M. Brahim Haït Adi 115-113 tous les trois en faveur de celui qui est toujours champion WBC francophone Hervé Lofidi Hervé Lofidi conserve cette ceinture WBC francophone dans cette catégorie des lourds légers ça a été dur il s'attendait à un combat très dur face à un vrai frappeur un vrai destructeur il a eu ce combat très compliqué au niveau du pointage 7 points c'est un peu beaucoup 2 points c'est plutôt bien 8 ou 3 on y était en tout cas à l'inanimité des trois juges Hervé Lofidi s'impose au point et conserve son titre WBC francophone Sous-titrage Société Radio-Canada